Bonjour à tous, au sommaire de ce 11e numéro de Madewis on TV, gros plan sur le plus grand rassemblement de jeunes footballeurs en France, nous parlerons d'un concept unique pour les amateurs de football créé par un ancien joueur professionnel, enfin nous irons dans la région lyonnaise à la découverte d'un club à la fois familial, convivial et formateur. C'est devenu une sorte de tradition chaque année se tient à Marseille la Champions Cup c'est tout simplement le plus grand rassemblement de jeunes footballeurs en France, un événement hors du commun lancé en 2010 par l'ancien joueur de l'OM Jean-Christophe Marquet. C'est maintenant la huitième édition et le plus grand rassemblement de jeunes footballeurs en France, bien entendu équipé à travers Adidas et Madewis sur ce partenariat qui est important pour nous organisateurs et surtout pour les joueurs. C'est fabuleux organisé parce que s'occuper de tous ces clubs et de les mettre dans des conditions professionnelles c'était le but de l'événement. Demi ramasse à Aubagne en passant par Arles et Martigues, 128 équipes, U11 garçons et 16 formations U15 féminines seront représentées soit 1500 joueurs. Les qualifications débuteront les 8 et 9 avril au stade Cojol et Fontaineux à Marseille. Ça prend un succès énorme, les présidents, les entraîneurs, les joueurs, les familles sont bien représentés et méritent ce jour-là de finir tous au stade Vélodrome pour assister à leur phase finale et s'ils ont la chance de jouer en tant que professionnels ça sera super, mais ils auraient déjà moins de 11 ans à jouer et la chance de pouvoir participer à un tel tournoi. Tous ces minots n'ont qu'un seul rêve, fouler la pelouse du Vélodrome sous les yeux de leurs parents. L'enceinte mythique accueillera en effet les phases finales le 25 juin prochain. Convivialité, fair play, bonheur et respect sont les maîtres mots de cette Champions Cup. Il y a une charte, il y a un fair play. Cette charte est lue avant chaque match par les capitaines et croyez-moi à 11 ans, prendre un micro et expliquer devant 4000 personnes et surtout leurs coéquipiers de parler, de prendre ce micro et parler de cette charte, c'est très important. Avant le match, on les initie à de belles valeurs qu'ils appliquent magnifiquement sur le terrain et bien entendu, en fond, l'Orange Vélodrome qui fait rêver entraîneur, président, joueur, famille pour participer à un rêve qui certainement se réalise l'année où ils participent à la Champions Cup. L'année dernière chez les fils, c'est le club de Rousset qui avait inscrit son nom au palmarès. Chez les garçons, Arles l'avait emporté au tir au but. Des moments de joie intense à jamais gravé dans leur mémoire. Direction le Rhône et plus particulièrement dans le Beaujolais à la découverte du Champagne Sport Football, situé sur la commune de Champagne au Mont d'Or à une dizaine de kilomètres de Lyon. Créé en 1968, ce club familial compte une dizaine d'équipes de niveau district, des U7 au Seigneur en passant par les U11 et U13. Cette saison, le club de Champagne Sport Football compte 150 licenciés, répartis en 11 équipes, U7, U9, U11, U13, U15, Loisirs et seniors. On a une vingtaine de bénévoles qui sont constamment ici pour s'occuper de tout le monde. Notre devise, c'est plus qu'un club, une famille et notre objectif principal, c'est la formation des jeunes. Nous organisons trois tournois en fin de saison, U11, U13 et Loisirs et je vous donne rendez-vous pour vous inscrire sur notre site internet afin de participer à notre endroit et il y a une inscription en ligne sur un très très beau terrain en herbe. Notez-le dès à présent, les tournois seront organisés en juin prochain, le 18 pour les U11 et les 24 et 25 juin pour les catégories U13 et Loisirs. Inscription et informations sur le site internet du club www.champagne-sport.futeo.com Un concept unique pour les amateurs de football, pratiquer sa passion ou son sport préféré, n'importe où, même dans les lieux les plus improbables. C'est l'idée géniale lancée par Sébastien Piocelle, l'ancien joueur professionnel de football qui a notamment porté les couleurs de Nantes, Bastia, Arlavignon et Nîmes, a créé Original Street Foot. Il s'agit de terrains synthétiques, dernière génération, mis à disposition pour des associations ou des événements comme ici en février dernier, sur le parvis du Parc Coel à Lyon lors d'une rencontre inter-supporteur. L'avantage c'est que ces terrains sont mobiles et donc montables et démontables très facilement. Vous l'avez compris, Original Street Foot, c'est où on veut, quand on veut. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, envoyez-nous vos images dès maintenant pour figurer dans les prochains numéros de Madewis on TV et d'ici là n'oubliez pas de scanner votre maillot d'entraînement. Sous-titrage ST' 501